Je suis le patron du restaurant, mais entrez, je vous en prie, je vous en prie. Pietro, le serveur, c'est maintenant qu'il arrive. Tu m'as dit, il y a un fameux Pietro qui a du retard. Il a du retard, non, j'ai eu des problèmes familiaux, donc... Tu as une lettre d'absence ou non ? Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a même pas une lettre d'un médecin, rien du tout ? Non. Parce que moi, tu peux me dire, du matin au soir, que tu as les problèmes familiaux, moi, il faut un justificatif. Non, je ne sais pas. Il t'a nure. Il t'amène la fleur au fusil. Comment ? La quoi ? La fleur au fusil. Vaguement, il me dit qu'il est malade, sans justificatif, sans rien. Je l'ai un peu pardonné, on va dire, parce que c'est un Italien, et en tant qu'Italien, j'ai passé l'éponge. J'espère que tu seras trop monté. Il n'y a pas de souci, je suis désolé pour le retard, c'est tout. C'était une arrivée un peu... Je fais qui, on va dire, il y a 3-4 jours, je pensais manger le monde, et là, j'arrive au jour J, je pense que j'ai perdu un peu de mes forces. Et pourquoi tu n'es pas confiant ? Parce que moi, ce n'est pas mon métier, ça, à la base, moi. Moi, c'est un défi que j'ai, moi, je ne suis pas dans la restauration. Tout le monde est là. Oui, mais déjà, il ne nous a pas donné l'exemple. Pour l'instant, tu ne m'as rien prouvé. Pour l'instant, tu ne m'as rien prouvé. Il n'y a pas de souci, mais je suis là, je l'aurais planté. Non, tu ne m'aurais pas planté. Moi, des piétros, j'en ai envie de tuer en voilà. Non, tu n'as pas de piétros nulle part ailleurs. C'est moi, je te le confirme, je te le garantis. J'ai l'impression de voir un pitbull, c'est-à-dire petit, trapu. Moi, je m'en fiche, du moment qu'il est vaillant au travail, c'est le principal. Pour l'instant, ta voix, pour l'instant, ta voix, tu ne m'as rien prouvé. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas trop toi. Eh, les Italiens, c'est des Italiens. Non, les Italiens du Sud, ils ne sont pas comme ça. Il n'y a que lui qui est comme ça. Je n'ai jamais vu une personne qui arrive et qui parle comme toi. Et je n'ai pas tellement aimé ce petit tout-delà de cette personne. J'espère qu'on va s'entendre mieux, mais comme démarrage, ce n'était pas ce que je m'attendais de lui. D'abord, tu nous montres ce que tu sais faire et après, tu parles. Oui, mais d'abord, quand je rentre dans la maison, vous m'accueillez d'une autre façon et après, on discute ensemble. Je me suis excusé. Tu t'es excusé de quoi ? Tu t'es excusé de quoi ? Tu es arrivé comme ça ? Ça commence bien. Non, ça commence bien quoi ? Ça commence bien quoi ? Tu es arrivé, j'ai un problème familial. Et alors ? Tu as un problème familial ? Qui me le dit que tu as un problème familial ? Moi, je lis le problème familial. Tu me crois ou tu ne me crois pas ? Non, il vient lui aussi le pont de haut. Je rêve, mais qu'est-ce que ces employés de... Les patrons, je pense qu'ils se la jouent un peu trop, un peu trop, qu'ils savent tout. Et du coup, même Giuseppe, il ne connaît pas le métier, donc à mon avis, il doit arrêter un peu de se la péter dans ce domaine-là. De quoi tu parles ? Non, de quoi tu parles toi ? Tu ne connais pas au travail ? Toi, tu ne connais pas moi. Déjà, tu parles beaucoup. Ça, du tout. Déjà, tu ne prends pas du doigt. Déjà, tu ne prends pas du doigt parce que tu le fais. Et tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que ça vient de faire ? Qu'est-ce que ça vient de faire ? Tu ne connais pas où, là, toi ? Tu ne connais pas le comportement juste. Je n'ai pas manqué de respect. Je n'ai pas manqué de respect. Quelqu'un qui montre le don envers son patron, on va dire. Mais justement, le patron doit aussi parler bien avec les employés. Mais moi, je parlais bien. Le feeling, à mon avis, ça ne va pas passer avec Giuseppe. Et s'il gère comme ça, comme il parle avec les gens, je pense que ça va mal se passer. Mais vous êtes trop nerveux tous les deux. Vous avez le même caractère. Ça ne va pas marcher avec vous. Tous les deux, ça ne va pas marcher. Rappelez-vous que nous sommes tous une équipe. On s'entraide tous. On s'entraide tous.